Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est la blessure que vous avez actuellement? Qui vous fait le plus mal? C'est ça, exactement. Oh! Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bien, selon moi, c'est qu'on amène ça à une autre dimension. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Parce qu'il y a des faits, il y a des épreuves, il y a des blessures, que c'est donc plable de se faire dire ça, mais je pense qu'effectivement, le temps. Tu sais, il n'y a pas rien. Tu attends que les choses se placent, tu attends que ça se camme, tu attends le temps que... Mais il y a d'autres choses, que tu peux être proactif, par exemple, dans ta vie pour régler une situation. C'est bon. Le temps ou l'action. Alors, votre grande blessure actuelle, votre plus grande, votre pire blessure actuelle, vous pouvez compter sur le temps où vous mobilisez et être actif, proactif, agressif. Oui, c'est tout inclus, là. C'est un tout inclus, ce matin. Les blessures, selon moi, de toute façon, on va entendre les gens ce qu'ils ont à dire. Vous pouvez nous le texter aussi, 25226, mais ce sera encore vraiment intéressant, aujourd'hui, de vous parler de vive voix. Ça va être plus aidant, selon moi aussi. Mais les pires blessures, ça doit être... En tout cas, ça doit être de personnalité, là. Mais ça doit être celle que, justement, tu ne peux pas rien faire. Tu sais, le sentiment d'impuissance, là. Non. Ah, en tout cas, moi, là, je ne vais pas pouvoir rien faire pour rétablir une situation. Ah, j'aurais de la misère. Mais l'impuissance... Ah! Terrible. Ah, oui? Oui. Moi, c'est ça, là. Je soupçonne. Nous verrons au cours de l'émission. Mais je soupçonne les pires blessures actuelles d'être d'abord et avant tout narcissiques. Ah, oui? Blessures à l'orgueil. Ah, oui? Non. Je suis mauvaise langue, ce matin, là. Je me suis levé. J'ai trop dormi. Je suis trop posé. Mais à quoi vous faites référence? Je ne sais pas. On va voir en cours d'émission. Je ne veux pas induire. Parce que si c'est... Hé, je m'excuse, je ne vais pas banaliser, là. Mais c'est juste de l'orgueil. Il passe à d'autres choses. Puis c'est réglé, là. Hé! Tu n'es pas sérieuse, toi, là, en matin. Ça, c'est plus facile à régler, là. Tu ravales et tu regardes en avant, là. J'osais. On ne veut pas donner d'idées que vous dites, je n'en donne pas. Mais moi, je m'imagine, exemple, que mon orgueil est blessé. Mais là, maintenant, tu penses à d'autres choses puis tu avances. Tandis que des blessures que tu n'as pas rien. Hé, on... Non, on... On ne s'était pas... Un matin, on ne se comprend pas, là, c'est ça? Oui, 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 oui. Mais non. Ce n'est pas qu'on ne se comprend pas. Je t'entends très bien. Mais on est diamétralement opposés sans s'y être préparés. Je prétends que la blessure narcissique, la blessure à l'orgueil et la blessure la plus cuisante, c'est celle qui fait le plus mal et qui est la plus difficile à affronter. Et toi, tu me dis, rien, là, de blessure à l'orgueil. Hé, passe à autre chose. Non, mais ça doit... Oh, pâle! C'est intéressant, ça, là. Tu ravales, tu sais, c'est pas le fun à vivre. Mais tu peux... Au moins, tu as une action à faire. Tu passes à d'autres choses. Non. Bon, on donne-tu des exemples, là, pour qu'on se comprenne? Non, non. Non, on parle en paramoire, nous. Imaginez. Moi, je fais référence à un genre de blessure que je serais... Que je ne pourrais pas... J'aurais de la misère à passer par-dessus, là. Tandis qu'une blessure à l'orgueil, bien, ça, au moins, c'est ça, tu peux prendre action. Tu peux décider de te dire, là, c'est assez, là. Dans la mythologie... On va parler de Narcisse un petit peu. Parce que, jadis, Naguère, il y a quelques milliers d'années, il y a quelqu'un qui a inventé une métaphore. Il y a un homme qui était tellement plein de lui-même, il s'aimait tellement qu'à l'époque, où il n'y avait pas de miroir, le reflet de l'eau lui montrait bien son visage. Oui. Alors, il se reflétait dans l'eau, il se regardait. Il s'aimait beaucoup. Il s'admirait. Il s'admirait tellement qu'il s'est rapproché, rapproché, rapproché. Puis là, il y avait la tête en dessous de l'eau, le cabochon, puis il ne s'est pas rendu compte qu'il se noyait dans son image. Pourquoi cette métaphore-là a traversé les millénaires? Pourquoi? C'est encore d'actualité, c'est encore contemporain. Puis d'ailleurs, écoute, j'entends à répétition, mon ex, c'est un pervers narcissique. Je ne sais pas où le monde prenne ça. Je comprends la personnalité narcissique, mais le pervers narcissique, ça roule là, à tour de bras, entre la plupart des ex. Puis c'est l'homme. L'homme est le pervers narcissique. La femme, c'est souvent ça. C'est vrai, les histoires qu'on entend, c'est tout le temps l'homme qui est pervers narcissique. Une femme, elle ne l'est pas. Alors, il y a du monde qui avait constaté, il y a quelques milliers, quelques milliers d'années, puis probablement plusieurs milliers, il y a quelqu'un qui avait inventé cette histoire-là pour refléter un trait caractéristique masculin. qu'on appelle masculin, qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est l'opinion exagérée de son petit soi-même. On va aller au téléphone. Oui, on va écouter. Bon, dans le cas de Claudine, ça, c'est le genre de blessure que tu ne peux pas rien faire. Bien, je te dis, de quoi parles-tu? Bonjour, Claudine. Bonjour. Claudine, raconté. Ma pire blessure, moi, c'est le deuil de ma fille. Raconté. Je trouve que ça, c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un de perdre son enfant, un enfant ou des enfants. Il y en a qui perdent tous leurs enfants. Moi, j'avais une fille puis j'ai perdu ma fille. Elle est décédée du cancer du cerveau en 2016. Elle avait 25 ans. Oui. Ça peut. C'est que... Mais vous dites, c'est intéressant pareil, Claudine. Vous dites, la pire chose qui puisse arriver à... À un être humain? À un parent. À un parent. Oui. À un parent. Moi, je vais devoir... Oui, parce que, c'est quand que justement, Marie-Josée disait à propos de l'impuissance, là, on la vit, l'impuissance. Mais pourquoi vous dites, oncle? Moi, je pourrais vous amener, là, toute une série de cas où des parents, suite au décès de leur enfant, ont été bien débarrassés. Pourquoi vous généralisez et essayez de nous faire croire que c'est la pire chose pour tout le monde, alors que c'est pas vrai? Pour vous. Puis là, vous essayez de nous mettre ça mur à mur. Pourquoi vous faites ça? Peut-être parce que j'ai... En fréquentant l'hôpital, beaucoup, puis que j'ai vu d'autres parents, aussi. Oui. Ça fait que... Puis qu'eux autres, aussi, trouvaient ça terriblement difficile. Puis le fait, aussi, bien, que je me suis inscrit sur des groupes de soutien, ça fait que... Oui. Mais Claudine, je vais vous aider un peu, là, OK? Oui. Tu sais, vous, Doc, encore une fois, vous, vous les entendez, ces histoires-là. Tu sais, comme auditrice, ou comme animatrice avec vous, quand t'aimes tes enfants, quand t'aimes ton enfant, puis que tu t'imagines qu'il va décéder, puis que tu vas être impuissant, tu peux pas croire qu'il y a des parents qui vont se dire, bon, débarras, mon enfant est mort. Tu sais, hey, il faut aller chercher ça loin, là. Là, vous introduisez une nouvelle donne, une nouvelle prémisse, quand t'aimes ton enfant. Claudine, quel est le pourcentage de parents au Québec qui aiment beaucoup leurs enfants ? Aucune idée. Moi non plus. C'est drôle. Moi non plus. J'ai aucune espèce d'idée. Pensez-vous, pensez-vous qu'une mère qui dombe son bébé dans une garderie d'État à neuf mois aime son enfant ? Là, vous allez loin un peu. Quand une mère, je m'excuse Claudine, j'interviens, là. Oui. C'est pas parce qu'une mère donne son enfant à garderie à neuf mois que s'il meurt, elle va être contente. On fera pas ce lien-là. Attendez un peu. Dans une garderie d'État. On fera pas ce lien-là. OK. Une mère a une fille toxicomane itinérante, toxicomane dangereuse. La vole, lui vole de l'argent et elle décède par overdose. Si je vous disais que certaines mères ont été soulagées, est-ce que vous me croiriez ? Pour certains, oui. Bon, c'est ça. Pour certains, oui. Oui, c'est ça. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Claudine, je vous ai utilisé simplement pour arriver à cette conclusion-là. L'être humain est divers. Alors, vous, vous vivez... Je suis d'accord avec vous là-dessus. Bon, ben, c'était ça le point. Oui, je suis d'accord que c'est pas tout le monde. Non, 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 non. Vous avez vécu un grand oeil à cause du bien que vous aviez avec votre fille. C'est ça, exact. Puis là, comment ça va aujourd'hui, Claudine ? Ben là, je suis à veille de retourner travailler. J'ai été suivie pendant, depuis 2017, par plein de bons mondes. J'ai été en maison de femmes aussi parce qu'en même temps, je visais de la violence conjugale. Eh, moi ! Ça fait que j'ai... Oui, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée dans un loyer subventionné avec une chaise puis un matelas gonflable. Plus de crédit, plus rien. Ma vie, tout à l'envers. Vous savez, Claudine... Ça fait que maintenant, je vais mieux et puis je vais retourner au travail. Oui, oui, attendez un petit peu là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'impuissance. Oui. Alors, on a tous cru que c'était en lien avec votre fille. Oui. l'impuissance, c'était vraiment... Tu sais, ma fille, à tous les jours, ça a duré comme... À partir du diagnostic, aller jusqu'à son décès, ça a duré neuf mois et une semaine. Oui. Et puis, ces neuf mois et une semaine-là, je ne me suis jamais sentie aussi impuissante de toute ma vie. Oui, oui. Attendez un peu Claudine. Parce que c'était quelque chose que je ne pouvais pas rien faire pour ça. Oui, attendez. Tu sais, je veux dire, quand tu as des problèmes dans ta vie, tu as toujours une solution pour t'en sortir. Parlez au jeu, s'il vous plaît. Cesse-sons de parler pour les on puis généraliser. Regardez, Claudine. C'est vrai. Quelle était votre situation conjugale qui prévalait pendant les neuf mois de détérioration de l'état de santé de votre fille? Ah, ce n'était pas beau. Comme quoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit là. Il était jaloux d'elle. Il ne voulait pas qu'elle soit là. Il voulait que je m'en débarrasse. Attendez un peu, là. Vous savez... Ah oui, il m'a demandé de choisir entre elle puis lui. Bon. Claudine, est-ce que c'était le père de votre fille? Non. Ça se complique, Claudine, hein? Vous savez... Pardon? Ça se complique. Est-ce qu'il vous a brancé? Mais moi, je vivais... Je sais que je vivais de la violence, mais tout ce qui comptait, c'était combien de temps qu'il me restait avec ma fille. Non, Claudine, ça ne marche pas comme ça, la vie, là. En rétrospective, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez été mal accompagnée. vous avez été agressée, violentée, dites-vous. Oui. Ce qui a rendu l'accompagnement de votre fille quasi impossible. Ça s'était vécu dans la torture psychologique. Qu'est-ce que vous faisiez avec cet agrès-là que vous aviez comme conjoint? Qu'est-ce que je... Pardon? Excusez, parce que j'ai d'unis avec mon téléphone. Oui, qu'est-ce que vous faisiez avec cet agrès? J'étais pris. Est-ce que vous avez discuté... Je ne savais pas trop comment m'en sortir non plus. Est-ce que vous avez discuté avec vos intervenantes de ce que vous nous parlez, là? Oui. Et comment ont-elles réagi? Ils ont trouvé que j'avais été forte de subir toutes ces choses-là en même temps, puis... Depuis quand qu'on traite quelqu'un qui est incapable, qui est impuissant de personnes fortes? Racontez-moi ça, vous, là. Au bénéfice des auditeurs. Puis je vous le dis respectueusement. Comment pouvez-vous être impuissante dans une situation de violence et de vous faire dire que vous êtes forte? On s'en va où avec ça, là? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Non, il y a vraiment... Tu sais, ça ne marche pas. C'est contradictoire. C'est antithétic. C'était la situation dans laquelle j'étais. Ben oui, vous étiez dans une situation d'impuissance face à la maladie de votre fille et face à la violence de votre conjoint. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Puis là, vous allez voir des intervenantes qui vous disent que vous êtes forte. Aïe, aïe. J'ai fait de la thérapie pour essayer de comprendre tout ce qui m'était arrivé. Puis je me suis rebâti tranquillement grâce à toutes les interventions. Mais vous étiez une personne vulnérable avant le décès de votre fille. N'est-ce pas? Ce qui a rendu la perte de votre fille beaucoup plus douloureuse. Oui. Bon, on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup de votre appel. Merci, Claudine, de votre camp d'heure. Merci beaucoup. Et surtout très contente que ça aille mieux et que vous recommencez à travailler. Oui. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée. Bye. Je comprends où vous voulez en venir. Ça dépend d'où on part. C'est comment on est équipé avant que l'épreuve arrive. Puis de se faire dire qu'on est fort dans l'impuissance. Mesdames qui êtes intervenantes, pourriez-vous utiliser votre jugement deux minutes, s'il vous plaît? Aidez-la à trouver des solutions, à se sortir de son impuissance, à acquérir du pouvoir. Allez pas lui dire qu'elle est forte quand elle est impuissante. Voyons. Ça va nulle part, ça, ces niaiseries-là. Mais tu sais, on a ici, on a l'exemple parfait de notre discussion de début d'émission. Je vais le faire rapidement parce qu'on va aller à la pause. Mais deux cas. Violence conjugale et décès de sa fille qu'elle aimait. Bon, là, vu de l'extérieur, selon moi, décès de ta fille, tu es impuissante. Tu peux... Tu as beau, là, vouloir prendre ses médicaments, sa chimio, sa place, tu ne peux pas, là. Exact. Violence conjugale, là, tu prends tes clics, tes claques, avec tout le petit courage qui te reste, tu t'en vas dans une maison d'hébergement, tu demandes de l'aide. Je le sais, quand tu es dedans, ce n'est pas si simple que ça. Mais selon moi, tu peux passer à l'action. À la peu d'autre. Je sais, je sais, je vais m'attirer... Non, 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 non. C'est que la situation, il y a des hommes... Alors, le gars lui a donné un ultimatum, OK? Il y a des hommes dans l'intimité qui sont dangereux. Oui, oui. Alors là, pendant la maladie qu'elle accompagnait sa fille, il aurait peut-être fallu que des membres masculins de sa famille l'accompagnent. Bon, c'est une solution, ça. Oui. Il y a de l'action là-dedans, là. Non, madame les intervenantes, au lieu de faussement rassurer votre intervenue, pourriez-vous essayer de faire en sorte d'établir des boucliers protecteurs? Entre autres, des présences masculines. Je sais que le masculin vous fait suer régulièrement. Je sais que, madame les intervenantes, que pour plusieurs, vous êtes convaincus qu'on n'a plus besoin d'hommes dans la société. Je sais tout ça. J'espère que c'est... Mais ça s'adonne que ce n'est pas pour demain matin. On arrête. On va à la pause. On veut vous entendre réserver votre circuit téléphonique de maintenant, le 1-877-670-9330. Quelle est la blessure que vous vivez, là? C'est quoi qui vous fait souffrir présentement? Et voyez-vous une issue? Pouvez-vous y faire quelque chose? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330. Par texto, au 25-226-FM-9330. Quelle est votre plus grande blessure actuelle? Vous pouvez aller dans plein de faires. Il y en a qui sont en choc post-traumatique présentement. Il y en a qui sont... Je ne les nommerai pas toutes parce que j'aimerais vraiment plus vous parler au téléphone. Je vais lire « Femme, 32 ans ». Oui. « Ma plus grande blessure est celle que j'ai infligée au père de mon fils. Je l'ai trichée. Nous avions un bébé d'un an à l'époque. Nous avions été ensemble six ans, de chambre de secondaire jusqu'à l'âge adulte. J'avais soif de voyager, de retourner aux études. J'étais souvent freinée par « Nous n'avons pas assez d'argent pour voyager. Il voulait retourner aux études avant que moi, j'y retourne. Mais il ne faisait jamais les démarches. » J'ai été la tarte qui n'a pas été capable de prendre la porte difficile, de le laisser pour les vraies raisons. J'ai emprunté la porte facile. Mon geste, je sais d'avance que je ne me le pardonnerai jamais. Nous avons une belle séparation. Je n'ai jamais demandé pension, garde partagée. Je m'entends merveille avec sa conjointe. Bref, je sais que c'est une blessure que j'aurai toujours et celle d'avoir causé du mal pour avoir ce que je voulais. Ça ne tient pas en route. Ça n'a aucun sens. Madame, appelez-nous. Parce qu'en plus, elle dit « Je suis retournée aux études. J'ai voyagé. J'ai une belle et bonne carrière. » Ma plus grande blessure, c'est celle d'avoir causé une supposée blessure à mon conjoint. C'est tiré par les cheveux. Ça, pas mal fort. Alors, madame, là, vous avez 32 ans. Vous êtes mère d'un enfant qui ne doit pas être tellement vieux. Je pense que la route de l'introspection s'impose. va vous raconter une belle histoire. Moi, j'ai une question. Oui. Se peut-il que ce n'est pas tant la blessure à son ex que le jugement des autres sur elle? Comment réagit votre entourage, votre père, votre mère? Ça ressemble plus à un acting out. J'ai l'impression que cette femme-là essaie de se faire à croire que sa plus grande blessure, c'est d'avoir causé une blessure. D'abord, il faudrait voir jusqu'où l'autre a été blessé. Mais là, il était avec une conjointe puis il a dit qu'elle s'entend à merveille avec sa conjointe. Méchante blessure. Le gars a été dévasté, n'est-ce pas? Alors, madame, on appelle ça une intellectualisation, c'est-à-dire une construction à votre insu pour cacher quelque chose qui est laid. Qu'est-ce qui est si laid pour lequel vous déployez tant d'efforts pour le camoufler? réécrivez-nous, appelez-nous. Mais c'est peut-être une blessure à elle-même. C'est peut-être lui qu'elle regrette. Non, 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 non. Elle a actualisé sur son dos une blessure qu'on lui a causée. Ah, non, non, n'oublie pas que j'ai quelques heures d'expérience en psychanalyse. On est avec un psychanalyste là. Il faut que ça paraisse de temps en temps. On va parler avec Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Louise. Oui, en ce moment, je vis quelque chose de très difficile. Je dois forcément placer mon conjoint pour démence cognitive mix et je ne résigne pas. Je suis en répit en ce moment. Et lui aussi, il est en répit. C'est très pénible. Expliquez à nos auditeurs ce que veut dire un répit. Vous êtes en répit et lui est en répit. Je suis en répit parce que je suis épuisée. Parce que je croyais être assez forte pour le garder à la maison. Et je m'aperçois que je dois accepter que j'ai cette blessure. Et lui, il est en répit parce que, vu que je ne suis pas à la maison, il ne peut être seul. Louise, concrètement, vous êtes en répit à quel endroit? Chez qui? C'est dans le domaine communautaire. C'est un endroit qui est à Lémoilou. C'est très bien. C'est une maison calme et avec du soutien. OK. C'est la première fois que... Pardon? Oui, oui. Allez-y. C'est la première fois que je sens une faiblesse. Je m'ai toujours supportée depuis l'âge de 5 ans toute ma famille. Et là, c'est comme trop. Oui. Je dois l'accepter. Vous avez quel âge, Louise? J'ai 70 ans. Vous avez 70 ans. Je suis de votre région, docteur Maïs. Oui. Alors, Louise, vous avez 70 ans. Votre conjoint, à quel âge? 95, bientôt 85. Mais il a vécu 92 ans en santé. Ben, mais Louise, n'y aurait-il pas l'autre matière à se réjouir? De quoi? Il est rendu à 95 ans. Il est béni des dieux. Oui, mais vous voyez, je ne savais pas dans quel état il est. Il n'est plus là. Ben oui, mais Louise, comment expliquez-vous, non pas votre faiblesse, mais votre refus de la mort? Je ne refuse pas la mort. Je souhaite que c'est son cœur qui lâche avant sa tête au complet. Louise, c'est quoi cette attitude-là de décider comment l'autre va mourir? Vous ne trouvez pas que vous allez trop loin, affectueusement dit? Je ne sais pas, c'est vous qui m'amène vers ça. Oui, je vous amène vers quoi? Je ne sais pas. Je vous amène vers ça. J'avais sûrement quelque chose derrière la tête. Ça pourrait arriver. J'ai fait le deuil de mon couple. Ça a déjà été difficile. Vous avez vécu combien d'années avec lui? plus de 25 ans. Vous avez vécu 25 ans. Et comment ont été ces années? C'est un homme qui m'a ouvert sur le monde. J'étais en amour comme quand on tombe en amour de notre professeur. Voyez-vous? Il m'a ouvert. Vous savez, la petite fille du lac Saint-Jean, l'Afrique, pour elle, ça existait, mais rencontrer quelqu'un qui a vécu là, c'est pas un Africain, c'est un Européen. Il vous a ouvert. Il m'a fait évoluer. Oh, c'est gentil, ça. C'est le fun. Il m'a fait évoluer. Évoluer. Évoluer, mais oui. Oh, c'est beau. Mais là, vous vous moquez. Non, non, n'y aurait-il pas la matière à réjouissance? Bien sûr, j'ai eu une belle vie avec. Bon, c'est ça, c'est là où je veux vous emmener. Mais il y a 95 ans, vous avez été chanceuse. Là, ça fait une couple d'années, ça fait combien d'années, là, qu'il est... dans un bon deux ans. Oui, qui est en trouble neurocognitive, bon, un bon deux ans. Il s'en va tranquillement. Oui. Vous en êtes occupée quand même pendant tout ce temps-là, Louise? Mais il s'est occupée de moi beaucoup plus que je me suis occupée de lui. Parce que moi, j'ai fait des cancers. Oui. Je n'ai pas la santé qu'il a, malheureusement. Oui. Bien, écoutez... Pardon? Il va... Il est prêt de décéder. Oui, je sais. Qu'est-ce qui va l'emporter? On ne le sait pas. Non. Mais émotivement, de devoir le placer, c'est... Bien oui. Je ne voulais tellement pas ça. Bien oui, mais Louise, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Le voyage est terminé. Vous avez fait un beau voyage. Pourquoi pas se réjouir de la qualité du voyage qu'on vient de faire au lieu de dire bien c'est bien épouvantable, le voyage est terminé. Oui, mais c'est vivre dans le passé. Pardon? C'est vivre dans le passé. Non, 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 se réjouir d'avoir fait un beau voyage au lieu de chigner sur le fait que le voyage est terminé. Mais moi, dans ma vie, je n'ai pas appris à jouir. Je pensais aux autres avant. Est-ce que sur le plan sexuel, avec lui, ça a eu de l'allure? Oui, oui. Il n'y a pas la matière à réjouissance? Mais c'est du passé, c'est encore un autre deuil que tu as maillot. Non, OK, la fin d'un voyage, c'est un deuil. Eh bien, vous voyez ça comme ça, vous? Pour un humain, non, je veux dire, c'est le voyage avec quelqu'un, ce n'est pas un voyage, comment je dirais, d'aller explorer quelque chose ou découvrir un nouveau pays. Mais c'est la même chose, c'est un voyage humain. J'aime ça de votre façon de le dire. Puis le voyage est terminé, chère Louise. Non. Oui. Il faut que je réfléchisse là-dessus. Oui. Merci de votre appel. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Prêt touchant. Oui. On va la pause en appris du retard. On revient avec... Pour des bonnes raisons. Oui, 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 oui. C'est pour ça, j'ai... On en prend du retard, inquiétez-vous pas. Mais c'est pour ça qu'il manque le retard dans l'émission. Et au retour, nous allons parler entre autres avec Marie Delano-Dial. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. Il faut que je le lise, c'est trop beau. Parce que ce matin, on a pris du retard avec une auditrice, mais ça valait vraiment la peine comme on le mentionnait. Oui. Et il y a quelqu'un qui nous a écrit par texto « Prendre du retard sur la publicité pour prendre de l'avance sur l'humanité. » Oui. C'est beau. C'est beau. Merci, monsieur. Je sais que c'est un homme qui a écrit ça. On poursuit aujourd'hui. Là, c'est vraiment spécial. J'ai trouvé ça beau aussi ce que vous avez dit à Louise. Tu sais, et là, on va poursuivre vos téléphones. On s'en va à l'anneau d'hier. On va parler avec Marie aujourd'hui si vous venez de joindre à nous. On vous demande c'est quoi votre plus grande blessure actuelle. Bonjour, Marie. Allô, Marie. Oui, bonjour. Bonjour, Marie. On vous écoute. Moi, ma plus grande blessure, ma plus grande difficulté actuellement, c'est de réussir à 48 ans à me réinventer une vie en tant qu'invalide. que je ne travaillerai plus jamais de ma vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément de difficulté à gérer. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai subi un syndrome de stesse post-traumatique il y a plusieurs années. Et suite à de nombreuses rechutes, mon psychiatre a rempli le dernier rapport d'évaluation qui lui avait été demandé. Il l'a rempli puis il m'a marquée syndrome de stesse post-traumatique aggravé avec aucune possibilité de retour au travail à long terme. 45 % d'incapacité. Oui. Puis je trouve ça dur parce que moi, je m'accrochais en me disant qu'à un moment donné, je réussirais sûrement à retourner travailler un peu au moins. Alors, votre psychiatre est un devin? Je n'ai pas le choix. Les limitations sont là. Oh, mais attendez un peu. Qui vous dit que certaines limitations ne pourraient pas s'atténuer suffisamment pour que vous retrouviez une capacité de travail à tiers de temps? À 20 %, par exemple. Vous savez, j'ai 70 ans et ma vie professionnelle, ça fait 40 ans que j'en remplis des rapports comme ça. Régulièrement, j'ai été surpris. Je vous dis ça en pensant. Un. Deuxièmement, laissons faire le rapport du psychiatre et racontez-nous un peu qu'est-ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui vous est arrivé et qu'est-ce qui vous arrive? J'ai été victime de tentative de meurtre par mon ex-mari. Oui. Ce qui fait que j'ai vécu mon syndrome, il vient de là. Oui. Ça s'est manifesté au départ par une incapacité totale de sortir de mon logis toute seule. Oui. Je devais absolument et je dois encore régulièrement être accompagnée par quelqu'un de très proche de moi. Je ne peux pas parler autrement qu'au téléphone à des gens que je ne connais pas. Oui. C'est ça. Je n'ai aucune résistance au stress. Je n'ai aucune capacité à gérer un imprévu. Ça ressemblait à quoi, Marie, la tentative de meurtre? Ça a pris plusieurs formes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Marie, un petit peu dans les détails. La pire tentative de meurtre qu'elle a faite sur vous, c'est quoi? C'est avec une corde autour du cou. Oui. Oui. À quel endroit ça s'est passé? Dans le grange. Le chien ne s'était pas mis à aboyer comme un perdu pour lui faire peur que d'un coup quelqu'un arriverait. Je pense que je serais vraiment ressorti de l'eau. Vous êtes-y épouse d'agriculteur? Non, c'était Gentleman Farmer qu'on était. Oui. Alors, il essayait de vous pendre? Le salaud, il aurait fait passer ça pour un suicide, c'est ça? Je ne sais pas. Quand il se choquait, il devenait violent puis cette fois-là, je pense qu'il n'était même pas choqué après moi parce qu'il m'a pris par surprise. Moi, j'étais en train de curer l'écurie, on avait deux chevaux puis il m'a accroché une corde par en arrière puis il serrait. OK. C'est arrivé il y a combien d'années celle-là? Six ans et demi. Six ans et demi. Mais j'ai craqué après qu'il a essayé de me faire faire un accident mortel en voiture avec son camion puis que ma fille était dans l'auto. Attendez un peu, racontez-nous là, comment, parce que c'est relativement fréquent ça, Marie, et il y a très peu de monde qui nous le confie. Alors, racontez-nous les détails, vous étiez, racontez-nous les détails de cette affaire-là. À ce moment-là, les procédures judiciaires étaient déjà commencées, ils étaient sur un interdit de contact et je ne sais pas par quelle façon il a réussi à me trouver. Oui. Il s'est mis à me suivre avec son camion. Oui, son pick-up, c'était un pick-up qu'il y avait? Oui. OK. Oui, un gros pick-up de contracteur, trois quarts de tonne, double roue, tout le cas. Oui, double roue, oui, on est situé. Je n'avais pas une petite voiture, mais je n'avais rien pour me battre contre ça. Oui. C'était pas assez gros mon auto. On est d'accord. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait un camion qui me suivait d'être trop proche en arrière, alors j'étais sur l'autoroute, j'ai voulu me tasser pour y faire de la place. Oui. Il s'est tassé derrière moi et c'est à ce moment-là que j'ai accéléré un peu plus pour voir le chauffeur et j'ai vu que c'était lui. OK. Alors là, j'ai baisé sur l'ensemble pour essayer de me sauver. Oui. Et puis, il essayait de me rentrer dans le derrière pour me pousser en dehors du chemin. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je disais. Très bien. Oui, oui, c'est bien écrit. Et vous étiez qui était dans... Oui, finalement. Finalement, je ne sais pas par quel concours de circonstances, j'ai réussi à me faufiler entre deux rangées de voiture puis à prendre une sortie puis lui, il est resté pris dans la circulation. OK. Alors, je l'ai semé, comme on dit. Oui. Oui. C'est ça. Et cet événement-là était il y a combien de temps? Ça va faire 5 en janvier. OK. Qu'est-ce qu'elle a devenu? Vous étiez... Vous aviez un enfant dans l'auto? Oui. Oui, une adolescente. Qui avait quel âge? Elle avait 16 ans. Oui. OK. Est-ce qu'elle a eu peur, elle aussi? Pensez-vous? Est-ce qu'elle criait? Ben oui. Elle a été, elle aussi, d'ailleurs, suivie pendant un grand bout de temps. Eh boy. Alors, notre comique, qu'est-ce qui est arrivé, notre champion, là? Bon, j'ai juste réussi à le faire condamner pour menace de mort. Ça fait qu'il n'y a pas eu grand chose. Ça veut dire quoi, pas grand chose? Oui, vas-y. Ben, probation de poise. Il n'y a même pas fait de prison, même pas rien. Non. Puis moi, depuis ce temps-là, je lui ai caché. Il ne faut pas qu'il me trouve. Elle s'est cachée. Vous vivez cachée? Ben oui, il ne faut pas qu'il me trouve. Est-ce que c'était le père de l'adolescente? Non. Et le père de l'adolescente, là-dedans, lui, il dit quoi? Le père de l'adolescente, il a décidé qu'il devenait une femme et donc qu'il ne pouvait pas avoir une fille. Puisqu'il l'a abandonnée. Ah non, attendez un peu, là. C'est une joke? Vous êtes sérieuse, vous, là? Non, je ne ferais pas de farce. C'est un transgenre? C'est un homme qui a décidé de... Ben, ce n'est pas un transgenre avec l'opération puis tout, mais il a pris des hormones puis il s'habille comme une fille puis il vit comme une fille puis pour lui, c'est pas... C'est ça. Sa fille, ses gestes, c'est... Il n'y a pas d'intérêt? Il n'y a pas de lien avec sa fille? Non, pas vraiment. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas... Marie... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas comment ça. Marie, 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 j'ai un problème avec la vie cachée. Mais je n'ai pas le choix. S'il me retrouve, il va me tuer. Légitime défense dans les circonstances, ça ne vous tente pas? Je n'ai pas envie de couler le risque, moi. Qu'est-ce que vous venez de dire là, vous? Je n'ai pas envie de courir le risque d'être obligée de me défendre. C'est un coup que je manquerais mon coup. OK. Et que je perdrais ce qui me reste de vie. Je n'ai pas envie de mourir, moi. Oui, oui. Qui est-ce qui vous... Qui vous a mis ça dans la tête que de vous défendre serait courir un risque supplémentaire? parce que je ne serais pas physiquement assez forte qui vous a mis ça dans la tête? Pour gagner la bagarre. Pardon? Je ne serais pas assez forte pour gagner la bagarre. Qui vous a mis dans la tête que vous courriez un risque en vous défendant? prenez le temps d'y penser comme il faut. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. D'où vient cette conviction que vous ne pouvez... que vous courez un risque supplémentaire en essayant de vous défendre? Attendez un peu, vous, là. la seule chose que je vois, ça vient de te proprer dans ma tête tout d'un coup, là, c'est quand j'étais à l'école primaire et qu'il y avait des amis d'école qui n'étaient pas gentils avec moi, mon père me disait de les laisser faire qu'il y allait cette année. C'est la seule affaire que je vois. Écoutons bien ce que vous venez de dire. J'étais à l'école primaire et il y avait des amis pas gentils. Mon père me dit laisse-la faire, ils vont cette année. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans cette phrase-là? Premièrement, ça ne devait pas être des amis. Ça m'en va loin de moi. Merci. Merci. Et l'autre point? L'expérience a montré qu'ils ne se sont pas tannés. Vous êtes-vous déjà demandé comment se fait-il que votre géniteur vous ait recommandé de les laisser faire? Je vous dirais avec mon système de psychologie à Saint-Seine. Allez-y. Oui, oui, je veux l'entendre. Ça vienne de vous, pas des intervenants. Non, 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 non. Ça vient de mon expérience personnelle. Allez-y. À voir comment ma grand-mère agissait avec lui. Il avait probablement déjà été écrasé en tout bas âge. Ça fait qu'il ne voyait pas l'intérêt que moi, je me développe ou quelque chose comme ça. Pas consciemment, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit pas mal, n'est-ce pas, Josée? Je pense qu'on voit un petit quelque chose. Je vous trouve bonne, moi. Je vous trouve très bonne. Et là, vous allez nous expliquer comment se fait. Attendez un peu. Autre question. Vous allez nous expliquer comment se fait-il que vous n'avez pas exploré ça avec votre psychiatre. Parce qu'on s'est concentré beaucoup sur des, de trouver des stratégies pour atténuer mes symptômes d'hypervigilance et mes symptômes anxieux pour que je puisse sortir de la maison le plus possible. Tout en demeurant caché. Oui. Est-ce que la stratégie était payante, ta dette? Bien, je vous dirais que c'est, à part le fait que je ne peux pas aller à des endroits où je dois être obligée d'être en, comment je dirais ça, je suis capable d'aller à mon métro faire mon épicerie toute seule. Maintenant. Un lieu connu, les employés me connaissent, je me sens en sécurité. Pourriez-vous partager avec votre psychiatre lors de la prochaine visite votre réflexion de ce matin? Et peu importe ce qu'il dira de maillot, vous ne me défendez pas. Vous lui racontez ce qui s'est passé en dix minutes sur les ondes d'une station de radio. OK. Bye. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci. Alors, on a fait avancer l'humanité parce qu'on a pris beaucoup de retard sur la publicité. On se dit à l'heure de maintenant et on revient avec vos téléphones. Aujourd'hui, on vous demande quelle est la plus grande blessure que vous vivez présentement, la souffrance et est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On va parler avec Josée qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Josée. Salut, Josée. Bonjour, Doc Maillot. Oui, Josée. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir rapidement s'il y a une chose qu'on peut faire pour guérir d'une blessure d'abandon. Racontez. Ça ne peut rien dire. Jusque-là, vous n'avez rien dit. OK, non, je n'ai rien dit. En fait, ma plus grande blessure est la blessure d'abandon de mon père qui était bipolaire, qui souffrait de troubles de dépendance à diverses drogues, opiacés, oxycontins et tout. Quand je le voyais, pour moi, c'était le meilleur papa du monde. On sortait à 2 heures du matin regarder les étoiles. Il m'amenait dessiner avec de la craie par terre. Il était drôle. Il me faisait à manger. Il était juste un peu flyé. Il était différent. Il était super affecté, super démonstratif. Puis après ça, il déménageait à l'autre bout du pays. Puis je ne le voyais pas pendant 2-3 ans. Mais il m'envoyait des cartes, des lettres à chaque semaine. Puis c'est ça. Sa situation, c'était de pire en pire en pire. Et finalement, il est décédé au jour de l'an en 2008. Donc ça va faire 11 ans cette année. Puis voilà. Ma blessure d'abandon, on dirait que depuis que j'ai mes enfants, c'est comme si j'idéalisais mon père malgré ses défauts, malgré sa dépendance, malgré le fait qu'il a toujours blâmé sa maladie pour tout. Puis là, étant donné que j'ai des garçons, on dirait que j'ai peur de les perdre. C'est la même chose avec mon conjoint. On dirait que j'ai toujours eu besoin plus de démonstration affective. Puis aujourd'hui encore, à 35 ans, ça m'affecte et j'aimerais bien me débarrasser de ce poids-là que je sens dans mon cœur. Êtes-vous bien certain que dans votre cœur, il s'agisse de l'abandon de votre père? En fait, c'est ce que je vois parce qu'en fait, des psychologues que j'ai vus m'ont dit, tu sais, ça a été assez, c'était un peu mélangeant pour vous parce que votre père vous disait, ah, je t'aime, c'est toi ma raison de vivre, si tu n'étais pas là, je me serais enlevé la vie. Puis après ça, je ne le vois pas pendant deux ans, il ne m'appelle pas pendant des mois puis après ça, alors moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est la déduction que j'en ai fait. Oui. Combien de psychologues avez-vous consulté? Trois, quatre à peu près. Trois, quatre. Hommes, femmes? Les deux. J'ai vu deux hommes, deux hommes, deux femmes. Deux hommes, deux femmes. Psychologues. Oui. Psychologues, oui. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'explorer votre lien avec votre mère, avec vos quatre psychologues? Un peu, mais eux autres me demandaient comment est la relation avec votre mère, puis j'ai dit, ça a toujours bien été. Dans le fond, quand j'étais jeune, ma mère a été célibataire très longtemps, fait qu'on avait une relation fusionnelle. racontez-nous ça. Il y a de l'amour dans l'air. En fait, vous me faites voir peut-être que j'ai peut-être reçu trop d'amour et trop d'attention et trop de... Écoutez, l'amour, là, c'est comme la crème à glace. Au galon, on est malade, on pogne une indigestion. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. J'ai eu trop d'amour. Bien, j'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mamans. Oui! Écoutez, une relation fusionnelle, c'est plein d'amour, Josée. Je vous le dis. Pas vrai. Mais pourquoi? Il n'y a aucun amour dans une fusion. Alors, c'était quoi le problème avec la bonne femme? Bien, écoutez, je pense qu'on était tellement proches que, tu sais, je dormais avec elle. On était juste toujours ensemble. C'était un peu comme ma meilleure amie. On faisait tout ensemble, on se racontait tout. Même en l'adolescence, je n'avais pas de secret pour ma mère. C'est comme si elle a compensé par le fait que mon père n'était pas là. Aviez-vous des amis à cette époque-là? Oui, oui, j'ai toujours eu quand même un bon cercle d'amis. Mais, excusez-moi, je passe peut-être un petit peu fort sur le marqueur. Bon, Josée, parlez-nous du fait de dormir avec votre mère. En quoi ça a favorisé votre développement et votre épanouissement? Racontez-nous ça. Bien, en fait, quand j'étais enfant, tu sais, comme toutes les enfants, j'avais des peurs. C'est que la nuit, j'allais dormir avec ma mère, mais j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près jusqu'à temps qu'elle rencontre son conjoint actuel. Oui, et là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait une petite dépression. Oui, pourquoi vous avez fait une dép à 14 ans? Bien, parce que là, je perdais ma place avec ma mère parce qu'elle me remplacait. Non, la nuit vous a abandonnée. Je me suis sentie abandonnée par ailleurs. Oh, quatre psychologues. Josée? Oui? Si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer d'autres maillots. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on peut Merci beaucoup, Josée. Merci de la confiance. Quatre psychologues. Vous êtes donc bien dans la forme un matin. Je t'ai dit, j'ai bien dormi. Ce matin, c'est du grand tort. Oui, mais nous recevons de grands appels. Wow! C'est tributaire, on est tributaire de nos appels, de la confiance des auditeurs envers nous. C'est ça, la confiance. On va à la pause. Continuez de nous appeler. On voit Doc Mayhew dans toute sa splendeur ce matin. Josée, s'il vous plaît, mais en pas trop non plus. Non, non, non. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. On poursuit de ce pas, on s'en va à Québec, on va parler avec Danny. Bonjour Danny. Allô? Oui, on vous écoute. C'est quoi votre grande blessure actuelle? En fait, ça s'est produit il y a à peu près 4 ans. C'est mon ex, à l'époque, ma fille avait 2 ans et demi à peu près. Mon ex m'a appelé pour me dire que ma fille avait dit que mon père a fait des attouchements sur elle. Fait que là, à ce moment-là, la machine a part, la police, le DPJ, etc. fait que la police est arrivée chez nous et on dit que 99% des temps c'était vrai, que même si les personnes niaient, ça arrivait tout le temps et c'est l'enfant qui avait raison. Fait que je n'ai pas embarqué là-dedans. Trois mois plus tard, mon père, il a passé le détecteur de mensonges, etc. Trois mois plus tard, j'ai reçu un appel du policier pour dire que toutes les accusations contre mon père étaient louvées. Ça s'est avéré avec faux. Avec le temps, je vais le croire, mon père, je pense que vraiment c'était faux. C'est ma fille qui a dit ça sans savoir les implications, etc. Puis même, mon ex aussi, elle a avoué qu'elle s'est un peu emportée. Fait que là, à ce temps-là, mon père, j'étais proche de lui. Je l'aimais, je l'aime encore, mais j'ai comme fait beaucoup de temps. La relation est vraiment plus pareille. Ça fait quatre ans, je ne dors pas, je ne m'appartonne pas ça. C'est comme si j'avais fallu que je débranche soit ma fille ou mon père. Fait que c'est bien tough tout ça, là. Puis j'aimerais ça bien savoir. J'aimerais ça savoir comment je pourrais faire pour réparer les pots. Réparer les pots puis tester aussi. Oui, 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 non, avant de les réparer, on va regarder morceaux. Vous avez quel âge? 43 ans. 43 ans. Vous avez oublié quelqu'un dans l'équation? C'est qui? C'est moi? Non. Votre mère. Oui. Ma mère n'a pas rien à voir dans l'histoire, je pense. Denis. Rien à voir dans l'histoire. Allez, demain. Non, non. Faites-vous aller. Ma mère, c'est un autre cas, là. Ah, allez-y avec l'autre cas. C'est intéressant. qui trop embrasse mal étreint, mais on va étreindre à matin. Alors, c'est le contraire. C'est le contraire. Ce n'est pas qui trop étreint, c'est qui pas assez étreint, je pense, dans ce cas-là. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire que ma mère, c'est un autre cas? Qu'est-ce que c'est quoi? Mon père, j'étais un peu plus proche de mon père. Mon père, je pense qu'il a pris plus ses responsabilités de père que ma mère. Ben. Ben, c'est comme... Donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples. Ben oui, les grands tabous. Vous savez, vous nous avez parlé de votre père comme si c'était votre mère. Ce n'est pas un lien. Ben oui. Ben, le bonhomme a joué le rôle de la bonne femme. Bon, ça va bien. Elle faisait quoi la bonne femme quand vous étiez jeune et que votre père vous maternait? Ben, elle travaillait et elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps. Mais elle, elle a réagi comment suite à ces accusations-là? Ben, les parents n'étaient pas en pensant. Ça fait que... C'est sûr qu'au début, elle a cru mon histoire. Un moment donné, ben là, quand la vérité a sorti, ben là, tout ça, tout le monde a compris la vérité. Ça fait que tout le monde a pris son camp de la vérité. Le camp de la vérité, c'est qu'il n'a rien fait. Ben, vous parlez, vous n'êtes pas capable de vous pardonner l'offense que vous avez faite à votre substitut maternel. Ben, je vais m'appeler lui-même si vous voulez. Oui, je l'appelle mon père. En premier, c'est mon père. Ben oui, écoutez, pourquoi qu'elle l'a laissé? Pourquoi qu'elle l'a laissé si c'est un homme? Ah, ben non, je ne suis pas d'accord avec votre... Lâchez-vous! Lâchez-vous! Votre conclusion, ben je ne sais pas pourquoi qu'elle l'a laissé. Parce que premièrement, mes parents, quand ils m'ont eu, ma mère avait 16 ans, mon père m'avait 17. Fait que moi, je pense qu'il a m'amené, pour que tout le monde fasse sa jeunesse, qu'il a m'amené, ben rendu la trentaine, ils se sont rendu compte que c'était un coup de tête qu'ils avaient fait. Fait qu'ils se sont séparés pour le meilleur de tout le monde, je pense. Je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est quand qu'on a... attendez, 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 c'est intéressant ça. 16-17, le coup de tête, qu'est-ce que vous savez de la grossesse de votre mère? Dany? On est en train de le perdre, malheureusement. Non. Dany, une fois. cette valeur, parce que là, on tombe dans la transgression des rôles. Ce n'est pas parce que le type est de sexe masculin qu'il est un père. Là, il est en train parce que sa réaction est démesurée face à un père. Oui, on comprend les événements, les fausses accusations, l'emportement, etc. Mais là, il se part ne pardonne pas ça. C'est démesuré, là. Il y a une fragilité qui vient du fait que la génitrice n'a pas fait sa job. Oh! Ça complique l'histoire. Parce qu'il a surinvesti le géniteur parce que la génitrice, elle ne voulait rien savoir de lui. Pourquoi qu'elle ne voulait rien savoir de son bébé garçon? On ne le sait pas. Mais elle voulait rien savoir. Hé, elle travaillait. Ah! à travailler. Voyons, si le fait de travailler nous empêche d'établir des liens filiaux ou des liens significatifs avec notre progéniture. Ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas simple comme histoire en passant. Hein? Ce n'est pas simple du tout. On va aller à la pause, doc. Ça va être notre dernière partie d'émission. On revient avec nos auditeurs. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 252-26-FM-93. Émy est au téléphone. Bonjour, Émy. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, Josée et le Dr. Mailloux. Bonjour, Émy. Je m'appelle au sujet du décès de ma fille le 15 mai cette année. Ma fille, elle avait un cancer. Oui. Depuis, ça a duré deux ans et demi. Hum-hum. Et puis, c'est plus qu'une blessure. C'est un... Je ne peux pas expliquer la souffrance qu'on peut vivre, de perdre un enfant puis de pouvoir... On ne peut rien faire. Il n'y a rien. On ne peut pas aider. On ne peut pas... Tu arrêtes de vivre. Tu arrêtes de vivre. Et puis, sa souffrance, elle traînait ça. Elle nous a encouragé. Ça, j'aime moins ça. Je veux que vous continuez à vivre. Oui, parce qu'elle sentait l'effoirement autour d'elle. Elle avait quel âge lorsqu'elle est décédée? 42 ans. Bon, elle avait 42 ans. Et vous, vous avez quel âge, Émy? Moi, j'ai 76 ans. 76. Vous avez mentionné quelque chose. Il y a deux volets, là. Elle, par rapport à sa mort, comment réagissait-elle? Bien, c'est sûr qu'elle a eu des moments très... Mais on aurait dit qu'elle espérait toujours. Puis, elle essayait de se convaincre que c'était pas si pire. Oui. Tu sais, elle avait même dit au début, pourquoi pas moi? Tu sais, quand elle avait eu le cancer, puis qu'elle nous avait dit, bien, pourquoi pas moi? C'est... Oh, on s'en va où avec ça, là, Émy? Pourquoi pas moi? Est-ce que votre fille avait déjà fait une tentative de suicide? Non, non, non. Est-ce qu'elle avait déjà eu des idées suicidaires? Je ne crois pas. Je ne peux pas être certaine, là, mais... OK. Alors, le pourquoi pas moi, là, là, vous trouvez pas que ça fait un petit peu attentif face à la mort? Oui. Bien, c'est sûr que ça m'avait mis à l'audition au début parce qu'elle voyait, comme vous dites, qu'on était très... Non, non, attendez un peu, attendez un peu, là. Pourquoi pas moi, là? Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça, là. Est-ce qu'elle a eu des moments où elle était tannée de sa vie? Peut-être qu'elle a eu une période assez difficile. Oui, oui, oui. Mais... Oui, oui. Elle est un peu tannée, hein? Parce que pourquoi pas moi, là? Pas trop fâchée de tomber malade, votre fille, là. Ça a duré combien de temps, la période difficile? Pardon? Ça a duré combien de temps, la période difficile? Je pense qu'elle a eu une période difficile 12 ans avant de... Parce que depuis 12 ans que son cancer est arrivé, elle était en couple et quand elle est décédée, ça fait 12 ans qu'elle est ensemble. Alors, c'est... C'est-à-dire que quand elle est décédée, elle n'était plus avec son copain. Il est parti lors de son cancer. Oui, oui. Pourquoi pas moi, là? C'est assez intéressant. L'autre volet, Amy, vous avez 67 ans. 76 ans. Puis là, vous nous servez le propos à l'effet que tu arrêtes de vivre. Alors là, lorsque votre fille est décédée, vous avez cessé de vivre. Nous, dites-vous. En tout cas, c'est assez de vivre. Vivre différemment. De toujours... Nous, on avait pris notre retraite. Ça faisait juste... Parce qu'on a arrêté de travailler tard. On a pris notre retraite. J'avais, mon Dieu, j'avais 74 ans. Oui, ça faisait deux ans. Oui. Et puis... Je suis un petit peu inquiet. Très, très agréable. Puis ça s'en allait vers ça. Amy, je suis un peu... Je suis un peu inquiet de votre propos. Votre fille décède, alors qu'on se demande même si la maladie n'est pas souhaitée. Et vous, vous nous racontez que vous avez arrêté de vivre. Quand on reçoit le diagnostic, notre fille nous appelle et elle nous dit qu'elle a eu le cancer. Mais elle ne nous a pas dit ça la journée même. Pourquoi pas moi? Après plusieurs mois où, tu sais, elle s'est dit, mais là, dans le fond, là, c'est moi. Tu sais, puis, tu sais pas... Mais elle ne m'a pas dit ça. Toujours... Mais elle voyait que, t'es sûre, mais ma fille n'acceptait pas son cancer comme tout le monde. Elle a le tout... Oui. Il n'y a pas personne qui peut accepter ça. Mais surtout pas ma fille qui avait une vie qui... une belle vie qui s'en venait, d'après moi, le plus beau s'en venait pour elle. Oui, mais elle n'a pas assez d'arraché plusieurs années. Vous savez, Amy, la situation est délicate. Oui. J'ai rencontré, dans mon expérience professionnelle, beaucoup de monde qui souhaitaient des maladies et qui souhaitaient mourir. Alors, le pourquoi pas moi, là... Deuxièmement, je comprends votre douleur, mais la responsabilité face à vous-même m'inquiète un peu. T'arrêtes de vivre. Alors, lorsqu'on a une épreuve cuisante, on arrête de vivre. C'est ça que vous nous dites? Non, on ne s'est pas écrasé parce qu'on a continué, moi... Si vous n'êtes pas écrasé, pourquoi vous dites t'arrêtes de vivre? Vous dramatisez? Vous exagérez? Vous nous mentez? Pourquoi vous dites ça? Non, mais arrêtez de vivre une expression... En tout cas, on... Ben, regardez, à 76 ans, là, Amy... Mais quand on survit, je me suis mal exprimée. Oui, bon, à 76 ans, on va faire attention aux expressions qu'on utilise parce qu'il y a du monde qui vous écoute autour de vous. Oui. D'accord? Oui. Parce que moi, je me dis... Tu... Quand tu n'as pas vécu une chose comme ça, tu ne peux pas... On ne peut pas savoir... Oh, Amy... Hey, boy! Non, non. Pour moi, avant de vivre ça, j'ai vu dans ma famille quelqu'un qui a perdu un enfant aussi et j'avais beaucoup de sympathie pour eux. Mais j'ai commencé à savoir ce que c'était quand ça m'est arrivé, quand la fille est tombée dans la... Oh! Merci d'en témoigner. Merci. Ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, Amy, de votre rapport. Il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais eu de pertes objectales sérieuses dans leur vie. Ils sont rendus à un certain âge et ils n'ont jamais fait face à une perte vraiment cuisante. Rapidement. OK, texto. Je suis tout croche. Je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Ma mère est décédée il y a quelques mois. Je me sens désemparée, pas pour mon deuil, mais pour ce qu'elle m'a fait. Pendant les 18 premières années de ma vie, elle m'a intimidée. Elle me disait que j'étais laide, j'étais grosse. Elle me disait qu'elle n'aimait pas, que tout était de ma faute. Là, je passe vite. Et elle dit, j'aurais aimé avant qu'elle meure, qu'elle s'excuse, qu'elle m'explique, qu'elle me dise pourquoi. Pourquoi tout était de ma faute. Elle est morte sans que je sache et je suis tout croche. Non. Vous êtes tout croche parce que vous avez besoin d'une mère. Essayez de repérer autour de vous une femme qui a de l'allure, qui pourrait être bienveillante, affectueuse, attentionnée. C'est ce que je vous souhaite. On en a eu beaucoup de deuil, d'ailleurs, dans l'émission d'aujourd'hui. Moi, je veux que vous sachiez une chose. On les lit tous, vos textos, mais on n'a pas le temps de tous les lire en ondes. Mais sachez qu'ils sont lus. Donc, je veux vraiment vous le mentionner. Et en passant, aujourd'hui, quand on reçoit des bêtises, on le dit, mais aujourd'hui, c'est votre corps de bons mots à votre égard. Je tiens à le dire publiquement. Il y a des gens vraiment qui ont été impressionnés par la façon que vous avez répondu à des auditrices. Aujourd'hui, c'est pas mal des femmes. On en a eu quelques-uns. On a eu des hommes. On a eu Dany. Dany, ça s'annonçait vraiment intéressant et contemporain. Très contemporain. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Doc. Fait que couchez-vous de bonheur encore à soir. Ça va bien dans ce temps-là. Je vous inquiéte. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre confiance. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez là demain 9h30 pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée. Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.